On va en apprendre encore beaucoup sur le linguito. Je dis souvent que découvrir une nouvelle espèce, c'est un peu comme avoir un enfant. Il faut le présenter au monde et ensuite il a sa propre vie. En tant que scientifique, c'est très motivant. On lui donne un nom, on rapporte son existence au reste du monde et ensuite c'est à la communauté scientifique d'en apprendre un peu plus sur cet animal. En l'observant, nous avons pu apprendre un peu sur sa vie. Nous avons constaté qu'il mange principalement des fruits et qu'il ne quitte pas les arbres. C'est un animal solitaire. Ce n'est pas un carnivore qui vit en groupe. Il semble ne donner naissance qu'à un seul petit par grossesse. Ce ne sont là que les bases de ce que nous savons, les premières informations que nous avons sur ce mammifère carnivore que nous venons de découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada